Musique Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Alors, aujourd'hui, ah, aujourd'hui, je vais vous dire, comme le dit lui-même mon beau-frère, qui est une personne autorisée à avoir un avis autorisé sur à peu près tout ce qui touche à la vie des Français, c'est « Ouh là là ! En ce moment, le climat, c'est pas facile ! » Il parle évidemment du climat social et des tentatives que fait le gouvernement pour limiter au maximum la propension naturelle des syndicats à organiser des manifestations. En un mot, va-t-on pouvoir encore défiler dans les rues trois jours par semaine, deux semaines par mois et six mois sur douze, au nom du droit imprescriptible de pouvoir emmerder le monde ? Eh bien, moi qui vous parle et qui suis un adepte de la concertation dialoguée dans le respect de l'autre, l'amour du prochain et d'une bonne bière fraîche quand il fait soif, j'aurai une solution à proposer à ceux qui nous gouvernent et aux partenaires sociaux, la manifestation à domicile. Pacifique et indolore, elle intègre une prise de conscience individuelle, en lieu et place du beuglement collectif qui fait peur aux enfants, aux commerçants et aux CRS, ainsi qu'aux touristes qui se faisaient une autre idée de notre liberté chérie avant de venir. La manifestation chez soi peut être aussi l'occasion de balayer devant sa porte et laver son linge châle en cercle restreint. Elle peut porter sur des revendications multiples. Ménage qui n'est pas fait tous les jours, cuisine indigeste, épouse qui n'obtempère pas quand son mari lui dit de la fermer, poubelle qui n'est pas sortie régulièrement, devoir conjugal trop souvent rempli ou pas assez, programme de télé choisi en fonction de critères mal déterminés, etc. Le mari et la femme pourraient ainsi défiler chez eux pacifiquement, de cuisine à vestibule ou de salle de bain à salle à manger, en se croisant ou en unissant leurs forces avec des pancartes au slogan évocateur. Non au cassoulet le samedi, je veux pouvoir regarder mon feuilleton en paix. Une lessive par semaine, ça va, trois bonjour les dégâts. Le chien lui-même, si vous en avez un, pourrait faire un parcours de sa niche à sa gamelle en brandissant au-dessus de son collier une affichette avec les mots suivants « Waouh, waouh, j'aime pas les croquettes, je veux du biftec ». Votre progéniture également, surtout les adolescents en crise, pourrait ainsi prendre part très tôt au dialogue social, en contestant leur statut d'enfant exploité par des parents patrons qui ne pensent qu'à les brimer et les m'origéner, soi-disant pour leur bien. Un défilé encadré entre le lit défait et la console de jeux vidéo permettrait au chérubin protestataire de jeter sa gourme sur un monde qui lui fait peur. Une pancarte confectionnée par des parents citoyens responsables sur laquelle ces quelques mots « Votre fête des voisins, vous pouvez-vous la carrer dans le train » par exemple et brandie au son mélodieux de « Les vieux go-home » permettrait d'épargner des dizaines de vitrines, de cabines téléphoniques et d'automobiles ainsi que la vie de plusieurs policiers. Je pense que cette manière de manifester permettrait aux acteurs de la vie sociale de rester zen, ce qui ne serait pas pour déplaire à nos chers dirigeants d'organisations syndicales. Écoutez, c'est très drôle, mais je souhaiterais que les politiques qui vous écoutent vous prennent au sérieux. Merci Philippe Chevalier et à dimanche prochain.